On va parler poids de bouillard, on va parler autonomie énergétique et se focaliser sur le poids de bouillard. Ce que je fais, c'est que je vous présente très rapidement nous ce qu'on fait, ESEO, pour ceux qui ne connaissent pas, vous pourrez un petit peu redonner toujours le contexte. Donc depuis 2010, l'objectif c'est d'apporter l'autonomie énergétique d'une manière, en enseignant en fait les techniques de l'autonomie énergétique et en apportant de la formation et du matériel à fabriquer. C'est-à-dire l'autonomie énergétique, l'objectif c'est de la pousser jusqu'à la fabrication dans le sens où on considère qu'être autonome en énergie, si le matériel on ne peut pas faire de maintenance sur le matériel ou s'il y a le moindre pièce à changer, il faut aller la chercher à l'autre bout du monde ou que le fournisseur n'est plus en vie, les pièces n'existent plus, etc. Le matériel qui nous rend autonome, l'objectif c'est de pouvoir avoir la compétence de le fabriquer. Et donc depuis 2010, ça a commencé avec le panneau solaire thermique, donc autoconstruction 100% d'un panneau solaire thermique, on le voit là sur la photo en bas, et est venu rapidement l'aspect du poêle bouilleur avec l'objectif du coup de faire l'appoint du solaire. C'est venu un peu comme une évidence, dès qu'on met du solaire, on a besoin d'une source d'appoint, le solaire étant une énergie intermittente. Donc en deux mots, l'objectif d'aller sur une forme de formation, c'est-à-dire d'enseigner, d'accompagner, au lieu de faire à la place, c'est la compétence, ça se diffuse sans frontières, sans brevets, etc. Donc si on veut que les énergies renouvelables se développent de manière réaliste, on va dire, et même de manière conséquente, suffisante pour vraiment atteindre certains objectifs environnementaux, parce que c'est quand même ultra central dans notre actualité, eh bien la formation, dès le départ, on a mis ça en place via de la formation, parce que c'est ce qui me semblait le plus impactant de manière généralisée. Aujourd'hui, les entreprises, chacune fait son brevet, chacune fait son boucler et faire ma double tour, sa compétence, etc. Et là, le but, c'est vraiment justement donner un coup de botte dans le château de cartes pour vraiment diffuser cette compétence et arrêter d'en faire quelque chose d'extrêmement mystique, d'être extrêmement où il faut une compétence dont assez, voilà, qu'on considère comme extrêmement poussée, etc. Il faut être des grands professionnels avec des grandes machines. Non, le but, c'est vraiment justement de démystifier au maximum tout ça et donc de rendre accessible, voilà, via cette notion de compétence. Voilà, donc, en deux mots, voilà ce que ça donne. Donc, depuis 2010, il y a eu du monde qui est venu en formation et pas mal de panneaux et de poils bouilleurs fabriqués, du coup, au fil des années. Et puis, à chaque fois, bien sûr, un panneau fabriqué, installé, et pareil pour un poils bouilleurs, c'est des quantités de fioul sauvées, non brûlées, on va dire comme ça. Et du coup, le besoin diminue. Et en fait, on se rend compte que plus on réduit le besoin, moins on a besoin des infrastructures ultra, qui nous rendent absolument dépendants. Donc, le but, ce n'est pas de faire la guerre à l'industrie de l'énergie, c'est tout simplement de comprendre globalement comment ça fonctionne pour pouvoir prendre les meilleures décisions et arrêter de, comment dire, de produire toujours plus d'énergie sans regarder un minimum le focus vers le consommateur. Qui est-ce qui consomme ? Pourquoi est-ce qu'on consomme, dans le fond, pour quelle raison est-ce qu'on consomme autant d'énergie ? Mais qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi on ne se pose pas cette question de manière aussi simple, aussi évidente en question numéro une ? C'est ça, souvent, ce qui me paraît assez étonnant. Donc, en tout cas, en deux mots, ce qui nécessite de l'électricité consomme très peu d'électricité quand ce qui nécessite de faire de la chaleur consomme énormément d'électricité. Donc là, vous avez juste le petit cycliste qui est votre indicateur énergie par rapport à ce que nous, on peut produire comme force. Donc voilà, c'est considérer cette notion-là en termes d'énergie réellement produite. Donc, pour de l'électricité, des lumières, des ordinateurs, de toute façon, on n'a pas le choix. Donc, on peut pester contre nos centrales ou je ne sais quoi. Bon, il y a un moment donné, on a besoin d'électricité. Mais est-ce qu'on a besoin d'autant d'électricité ? Et l'aspect de la quantité d'électricité, c'est la centrale, en effet. Mais si on n'avait pas besoin d'une monstruosité de quantité d'électricité, est-ce qu'on arriverait à faire de l'électricité avec des éléments beaucoup plus raisonnables, locales et tout ça, locaux, comme des panneaux photovoltaïques, par exemple, bien d'autres solutions. Mais pour ça, la question numéro une à se poser, c'est oui, mais comment on répond à notre besoin de chaleur ? Parce qu'aujourd'hui, en France, on chauffe énormément à l'électrique et c'est ce qui consomme la quasi-totalité de notre parc nucléaire en hiver. Alors, on considère, on dit que notre parc nucléaire est hyper important, on y tient, mais on n'ouvre pas juste tout simplement la question de dire oui, mais OK, il est très bien, il produit plein d'énergie, d'accord. Mais à quoi sert cette énergie ? Donc, si ça sert à faire du chauffage électrique, en fait, c'est en tout cas dans le domaine de tout ingénieur ou tout technicien de l'énergie vous dira que c'est du gaspillage. Clairement, ce n'est pas une question de militantisme ou quoi que ce soit, c'est purement l'électricité est une énergie noble. OK, pour faire tourner un ordinateur, des lumières, des moteurs, eh bien, on en a besoin, mais pour faire de la chaleur, c'est purement du gaspillage. Donc, voilà. Donc, vous avez des solutions, vous allez avoir des solutions parce que localement, produire de la chaleur, eh bien, moi, je fais de la chaleur en faisant ça avec mes mains, en craquant une allumette, il n'y a pas besoin de faire venir ça de 500 kilomètres avec des centrales nucléaires ultra perfectionnées. Et donc, bien sûr, en faisant un feu de bois, en utilisant des systèmes comme le granulé, le chauffage bois ou le poids de bouilleur, et c'est ce dont on va parler maintenant, eh bien, ça nous permet de produire de la chaleur localement avec des rendements qui sont extrêmement élevés par rapport au rendement de la chaleur électrique. Donc, en deux mots, ce graphique, il explique la diapo juste d'avant, c'est qu'on a besoin essentiellement de chaleur pour la maison et très peu d'électricité. Donc, voilà, c'est juste pour venir appuyer cet élément-là. C'est un graphique qui vient de l'Agence de l'Environnement et de la maîtrise de l'énergie qui est une instance de l'État. Donc, voilà, c'est des graphiques absolument officiels. Et du coup, résultat, 7 réacteurs nucléaires pour produire de l'eau chaude depuis 70 ans en France. Et il y a 7 réacteurs qui tournent sans arrêt uniquement pour produire de l'eau chaude pour nos douches. Voilà, donc ça, il faut en être conscient. Et puis, quand on met tous nos radiateurs électriques en hiver, parce qu'il fait froid, 47 réacteurs, ce qui fait qu'au total, tout le parc est mobilisé. Du coup, on consomme énormément d'énergie au charbon. Et du coup, quand on parle d'énergie décarbonée, en effet, ça donne un sacré coup à notre affaire parce que c'est le charbon qui nous sauve en hiver quand on a nos chauffages électriques. Donc, vous allez faire mieux que ça. Vous allez chauffer votre maison directement avec ce que vous avez sous la main. Et donc, le solaire, comme rapidement, vos solutions, c'est 50 % d'énergie de chauffage par un chauffage solaire. Mine de rien, vous coupez en deux votre facture. Et en eau chaude sanitaire, ça va être autour des 70 %. Et notre sujet central de ce soir, c'est oui, mais quand je n'ai pas assez de soleil, comment je fais ? Donc, le bois est bien sûr une solution qui est hyper centrale dans ce cas de figure. Donc, en deux mots, on peut produire jusqu'à 100 % de nos besoins de chaleur pour la maison. Donc, on a dit cuisson, chauffage, eau chaude sanitaire avec du bois, du bois bûche. Et l'idéal, c'est le bois bûche parce que, de mon avis, qui vient, qui a une volonté d'apporter de l'autonomie, le bois bûche rend plus autonome que le bois granulé. Demain, peut-être qu'il y aura des petits métiers d'artisans qui produiront du granulé localement. Il n'y a aucune raison que ça n'existe pas, sachant que c'est juste une machine qui n'a pas besoin de faire 200 mètres carrés, d'avoir un local de 200 mètres carrés pour fonctionner. Une machine qui comprime du bois. Du coup, peut-être que demain, on aura du granulé local. Mais aujourd'hui, c'est la bûche qui rend la plus autonome. Donc, en se concentrant vraiment sur le poêle bouilleur. Donc là, je vous montre les poêle bouilleurs ESEO, les poêle bouilleurs autoconstruits, qu'on a étudiés, qu'on a conçus pour les différents besoins. Entre les maisons genre RT 2012 bien isolées, les maisons plutôt type un peu plus classique, moyennement isolées. Puis, voilà, entre les besoins d'inertie ou pas, si c'est une maison en bois, tout ça. Bref, ça, c'est l'aspect poêle bouilleur autoconstruit qu'on enseigne dans les formations en atelier et que chacun peut fabriquer ou peut aussi acheter. C'est juste qu'on va souvent encourager à fabriquer, à s'impliquer dans un projet. C'est toujours de toute façon moins cher, c'est sûr. Et puis, plus intéressant pour la personne parce qu'elle comprend son système, etc. Elle peut l'utiliser, le maintenir à vie. Donc, voilà. Maintenant, un poêle bouilleur, c'est un poêle bouilleur. Ça peut aussi être un poêle bouilleur du commerce. Ça peut être aussi une chaudière à bois du commerce, une chaudière à granulés du commerce, etc. C'est le même fonctionnement produit de l'eau chaude avec du bois. Voilà. Donc, pourquoi est-ce qu'on opterait pour produire de l'eau chaude avec du bois ? Eh bien, ça va nous permettre de faire avec du bois bûche qu'on maîtrise, soit qu'on achète localement, soit qu'on va produire nous-mêmes avec de l'élagage. Il n'y a pas besoin d'abattre. Attention, quand vous avez une maison plutôt bien isolée et un poêle bouilleur performant, l'élagage, ça suffit largement. Ou l'arbre qui meurt et qui nous laisse son bois et ça nous fait trois ans de bois, etc. Enfin voilà, ça c'est par expérience. Abattre des arbres pour se chauffer, ce n'est pas non plus quelque chose, dès qu'on a un petit peu de terrain, ce n'est pas forcément nécessaire. L'objectif, c'est d'avoir cette autonomie localement et de produire son eau chaude sanitaire, son chauffage et sa cuisson. En soi, je vais vous dire, même si le solaire, c'est une solution qui vous évite complètement le tracas, même d'y penser, quoi que ce soit, c'est absolument tout automatique, comme si vous aviez un chauffage central qui fonctionne naturellement sans que vous en occupiez. Vous rentrez chez vous, il fait chaud, etc. Il y a de l'eau chaude, il y a tout ce qu'il faut. Le chauffage solaire, c'est clairement une solution. Nous, on l'amène comme une solution numéro une. Avant d'ajouter une source d'appoint, c'est cette source-là qu'il faut réfléchir. Mais l'aspect du poêle bouilleur, c'est un économiquement, il faut le dire, quelqu'un qui est vraiment ré-crac niveau sous, il met juste un poêle bouilleur, même s'il ne peut pas, je vous le montrerai après des diapositives, mettre un ballon de stockage et qu'il a juste à peine le sous minimum pour pouvoir chauffer sa maison. Le plus rentable des rentables des systèmes qui existent aujourd'hui au monde, j'ai envie de dire, parce qu'on centralise dans ce type de matériel le système le plus rentable qui puisse exister par rapport au prix de l'énergie. Je dis au monde, mais je ne sais rien, le prix de l'énergie en Afrique ou en Australie, mais par rapport au prix de l'énergie, le bois étant l'énergie qu'on maîtrise, qui peut être même absolument gratuite, un chauffage électrique, ça coûte au moins, pour un petit appartement, au moins 1 000 euros par an. Pour une maison, ça va monter facilement à 2 000, 3 000 euros ou 3 000 euros par an. Donc voilà, un poêle bouilleur, ça va vous consommer du bois. Si votre bois est gratuit, vous rentabilisez ça en même pas 2, 3, voire 4 ans maximum. Donc voilà, bref. Ça, c'est pour le petit aspect, on va dire, priorité dans les achats, quelqu'un qui a vraiment besoin du plus ric-rac, ça ne l'embête pas de faire du feu tous les jours parce qu'il n'a pas eu l'argent d'isoler sa maison ou autre chose, mais au moins, il a eau chaude et chauffage et c'est l'élément, le numéro 1, si on parle vraiment purement économique. Donc voilà, là je vous présente en fait juste le détail de la diapo juste avant avec les photos des poêles à bois, c'est qu'en fait, il y a le petit qui nous permet de produire de l'eau chaude sur une caisse métallique d'eau chaude, c'est moins puissant sur l'eau, mais ça peut faire au moins de l'eau chaude sanitaire et de la cuisson à minima et puis bien sûr du chauffage sur quelques radiateurs, 3-4 radiateurs maximum. Après, il y a le Nautilus, lui qui va monter plus autour de 6 radiateurs, pareil cuisson et puis chauffage bien sûr. Et puis l'Odyssée, lui qui va beaucoup plus pousser la chaleur sur les radiateurs et sur l'aspect du stockage d'énergie pour pouvoir fonctionner sur des maisons bien isolées, c'est-à-dire on stoppe le plus possible dans le ballon pour eau chaude sanitaire et chauffage, pour travailler vraiment en déphasage et de pouvoir avoir qu'à faire uniquement 1 à 2 chargements, on va dire plutôt de manière classique, 1 à 2 chargements par jour dans une maison bien isolée d'environ 80 mètres carrés, 3 chargements pour une maison qui est plutôt autour de 120 mètres carrés. Donc, la contrainte est réduite au maximum. Le but, c'est de réduire la contrainte du chargement du poêle à bois. Mais comme je disais tout à l'heure, réduire la contrainte du chargement du poêle à bois, c'est le solaire en réponse numéro 1. Donc, petit schéma hydraulique, poêle bouilleur, chauffe de l'eau sanitaire en premier lieu pour faire un appoint, chauffe un ballon en tampon de chauffage, on part vers les radiateurs ici. Ici, on a de l'eau chaude sanitaire qui est réservée au solaire en partie basse, appoint, chauffage, poêle bouilleur. Ensuite, ça, c'était pour le double ballon. Ensuite, ballon mixte, on arrive à faire un système poêle bouilleur qui va faire chauffage et eau chaude sanitaire tout combiné. Et puis, on a encore notre échangeur pour la partie solaire qui va nous permettre de produire au chaud d'échauffage dans un ballon mixte. Ça, on le fait de plus en plus. Ça, on le fait de plus en plus parce que ça simplifie énormément l'installation. Moins de tuyaux, moins de pompes, etc. Et on arrive avec une installation ultra simplifiée. Même, limite, on pourrait investir dans le solaire l'année suivante ou 3, 4 ans plus tard en se disant, d'abord, je rentabilise mon système de poêle bouilleur, etc. Donc, voilà, ça peut se faire aussi par étapes. Et donc, là, en deux mots, un chauffage poêle bouilleur en direct sur radiateur, ça, c'est possible aussi. On ne le préconise pas parce qu'on aime bien mettre un élément de stockage en intermédiaire. Bon, l'élément de stockage, ça peut être uniquement un ballon sanitaire, mais on va toujours essayer d'aller sur un système qui stocke et le sanitaire et le chauffage pour avoir une batterie de chaleur, en fait, pour que la maison puisse fonctionner. Le matin, au réveil, il ne fait pas 12 degrés dans la maison. Si vous avez une maison moyennement isolée, eh bien, le ballon qui a stocké la chaleur, le ballon de chauffage, le ballon tampon, a pu envoyer dans les radiateurs le matin alors que la maison, elle est froide. Eh bien, on se réveille, on a une maison qui n'est pas gelée au moment où on l'utilise. Voilà, donc on peut faire du déphasage et programmer le moment où on veut que les radiateurs chauffent et on fait nos flambées de manière dissociée de la chauffe des radiateurs. Voilà, ce n'est pas forcément associé aux besoins de chaleur. Vite, je fais un feu, j'ai froid. Non, je fais un feu, oui, parce qu'il faut bien chauffer la maison, mais la chaleur que j'ai accumulée va pouvoir aussi me servir le lendemain. Et là, du coup, on a le système qui apporte le solaire. Là, ça vous amène le solaire en plus du poêle bouilleur, tout compris avec les radiateurs. Et pour le dernier schéma, ici, on voit le chauffage poêle bouilleur qui chauffe avec un panneau solaire thermique en combiné sur le même ballon. Et tout ça, on distribue sur radiateur ou sur plancher chauffant. Je fais un peu vite comme ça. Voilà, le but, c'est de laisser place à vos questions, c'est de passer en revue vraiment comment ça marche, ce qui existe. Et puis après, on prend suffisamment de temps pour vos questions. Le but, c'est de faire un... Voilà, à 19 heures, on a bien fait le tour de la question. Voilà, c'est de faire des petits ateliers un peu assez efficaces. Voilà. Donc, soupape thermique, soupape manométrique, dégazeur automatique, les vannes, il faut toujours une vanne thermique pour éviter que le poêle bouilleur condense, parce que si on met de l'eau trop froide, les flammes, comme les fumées sont humides, elles vont se mettre à condenser. Il faut bien des dégazeurs automatiques pour chasser les bulles d'air. Une soupape pour... En cas de surpression, enlever la surpression, parce qu'il ne faut pas que ça éclate. Si on a une cocotte minute qui est bouchée, elle explose. C'est un peu la même chose. Donc, il faut une soupape, tout simplement. Et quand il y a une soupape, voilà, le problème n'a absolument plus possibilité d'exister. Soupape thermique, ça, c'est pour entretenir le système pour qu'on puisse, en cas de problème de surchauffe, une panne de pompe ou autre chose, on va, au lieu de vider le système de son eau et qu'il faille intervenir, non, c'est une soupape qui fait un refroidissement en attendant qu'on vienne intervenir pour régler le problème. Les raccords de pompe, les manomètres, des vannes spéciales avec des thermomètres. Manomètre, c'est pour connaître la pression à tout moment dans votre circuit. Et la vanne trois voies, c'est pour faire du mélange pour pouvoir... votre radiateur, vous voulez qu'il soit à 60, 70, 80 degrés, ben voilà, ça va mélanger tout ça. Et on a ici les régulations qui vont permettre de le faire, la régulation ici climatique qui va permettre de le faire. Thermostat d'ambiance, ça, c'est pour ce que vous connaissez, c'est pour pouvoir définir en pièce par pièce ce qui est nécessaire. Les servomoteurs aussi pour pouvoir faire du mélange d'eau chaude. Enfin voilà, tout ça, c'est les accessoires qui vont vous permettre de faire fonctionner un système poids de bouilleur. C'est ce qui existe dans toutes les chaudières du commerce. C'est juste qu'ils ont tout mis dans une boîte et puis qu'on ne voit pas ce qui est dedans. Sauf que là, le but, c'est que vous puissiez comprendre. Et s'il y a un problème, vous savez que la régulation, elle est à gauche, la vanne, elle est à droite, il faut appuyer sur le bouton ici. Voilà, vous n'êtes pas nécessairement tributaire d'un dépanneur qui est un métier de dépanneur, attention, parce qu'un installateur n'a pas la compétence du dépanneur, forcément. Un installateur va poser la boîte, un dépanneur connaît ce qui est à l'intérieur de la boîte, va pouvoir savoir quelle pièce démonter avant l'autre. C'est comme démonter un moteur, il faut déposer tout un tas de pièces pour accéder à la pièce qui est au fond, pour pouvoir la dévisser, changer une pièce qui est absolument une pièce propriétaire, qui est liée à la marque de la chaudière. Donc voilà, tout ça pour dire que tout ce qui est mis dans ces systèmes-là sont les systèmes qui existent dans toutes les chaudières qui existent partout. c'est juste qu'on ne va pas réussir à les compresser dans une petite boîte, on va les laisser suffisamment, comme on voit là sur la photo, on va les rendre suffisamment accessibles pour pouvoir faire une maintenance qui ne nécessite pas une compétence spécifique. et nous, on peut vous accompagner dans la maintenance, même à distance et donc ça me fait rebondir, là je vous montre la page du bloc énergie, ça me fait rebondir sur le fait qu'on peut vous accompagner. Dès lors où vous allez vous impliquer un peu dans le projet, à minima, par exemple ici dans le bloc énergie, on a des formations où vous pouvez venir juste assembler, on a des schémas, des plans, comme monter un meuble avec un schéma, là vous allez pouvoir le faire vous-même et être accompagné avec un formateur et à la fin, c'est un bloc énergie, ça s'appelle, c'est soit envoyé sur une remorque au plateau, soit sur un camion qui l'amène à votre domicile, soit pour être mis à l'extérieur de la maison, soit à l'intérieur, donc bien sûr vous mettez le revêtement qui va bien, l'étanchéité, tout ça, nous on fait la structure, le squelette qui est un squelette base au saturbois de maison bois et après bien sûr on peut mettre l'étanchéité et tout ce qui va bien pour ça. Donc voilà, ça c'est les solutions si vous passez sur un système de chauffage poêle bouilleur, chauffage solaire, et bien de toute façon il faudra à un moment donné stocker l'eau dans un ballon, il faudra des pompes pour amener l'eau dans les radiateurs, etc. Donc il y a toujours une notion de distribuer la chaleur quelque part. Donc, deux mots sur le bloc énergie, c'est vraiment l'idée, c'est assez nouveau, c'est assez récent, pour ceux qui connaissent, qui sont venus sur plusieurs lives, c'est quelque chose qui est vraiment nouveau de cette année, le bloc énergie et le but, c'est comme je vous l'expliquais, c'est de pouvoir mettre toute la compétence d'installation, la compétence de l'installateur, et bien on la ramène dans nos ateliers qui fait que vous, vous pouvez vous impliquer dans cette partie-là sans avoir des grandes compétences et du coup, quand vous arrivez chez vous avec le bloc énergie, et bien s'il y a le moindre besoin de maintenance, et bien c'est simplifié et même pour l'installation, vous avez juste comme vous voyez sur la photo, à raccorder deux tubes de chaque élément, de chaque auxiliaire, soit la production, soit production, là on montre aussi sur l'aspect électrique parce qu'on les équipe aussi de l'autonomie électrique, mais voilà, soit pour la production, soit pour la distribution, chauffage et eau chaude sanitaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada